Musique La vavangue est originaire de Madagascar et de l'Afrique. Le fruit atteint la maturité en octobre et en novembre. Il mesure de 2 à 8 mètres de haut. Sa chair brune et épaisse rapproche la vavangue du tamara. Cœur de bœuf Ce fruit longtemps doit son nom à sa forme. S'il est dur à l'extérieur, il est toutefois rempli d'une poulpe douce et crémeuse. Fruits de citerre Le fruit de citerre ou fruit citerre se fait très rare de nos jours. Pour ceux qui connaissent le fameux assort friciterre, ils ne vont pas oublier de si tôt ce goût à la fois sucré et acidulé. Roussaille Fruits rouges et ronds, le roussaille ressemble à un petit rond en miniature. Produit par le roussaillier, il est légèrement acidulé avec une saveur distincte. Musique La bibasse fait partie de ses fruits anciens, autrefois présents dans plusieurs cours, sucrées et acidulées. Elle sert aussi à la préparation de confiture, d'achar et de rhum arrangé. Musique Pomme jacquot Cet arbuste est originaire de Madagascar et s'adapte dans les régions sèches et humides. Le fruit dont la chair est farineuse a un goût plus ou moins sucré. Musique Carambole La carambole a des crêtes distinctives. Elle ressemble à une étoile, d'où son nom. Le fruit entier est comestible. Il peut également être utilisé dans la cuisine et peut être transformé en condiments, en conserves et en boissons à la base de jus. Cours au sol Ce fruit longtemps cultivé dans quelques cours est sous-utilisé. Le fruit devient comestible en mousse. Sa chair blanche, pulpeuse et sucrée est bonne pour le traitement du cancer. Atte Latte est un fruit d'antan avec une foule crémeuse et sucrée. D'ailleurs, l'atte et le cœur de bœuf font partie de la même famille. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada